Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le graphique de la fonction f de x est égale à ln de 2x. Et pour ça, je vais utiliser une calculatrice pour compléter un tableau où je vais trouver des valeurs de f pour quelques valeurs de x. Et après, je vais dessiner cette fonction à la main ici. Donc je vais faire une table ici, une table où je vais pouvoir mettre les valeurs de x et les valeurs de f. Donc x ici et y est égale à f de x ici. Et donc la première chose à faire avant de se jeter sur les valeurs et sur le graphique, c'est de trouver le domaine de définition de f. Donc ici, f, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction logarithme néperrière, qui est la même chose que si j'écrivais log base e de 2x. Eh bien, le logarithme de x est défini uniquement sur les x de strictement positif. Il n'existe pas de puissance à laquelle je peux élever n'importe quel nombre ou e et obtenir 0. Donc en fait, le logarithme est toujours défini sur x supérieur à 0. Donc ici, 2x doit être strictement positif. Et donc x doit être strictement positif ici. Donc je vais définir plusieurs valeurs de x positif. Donc x est égal à 0,1. x est égal à 0,5. Je vais prendre aussi x est égal à 1. Je vais prendre x est égal à 1,5. Et je vais en prendre une dernière, x est égal à 3. Et donc maintenant, je vais calculer les valeurs de f pour ces x-là. Donc je vais utiliser ma calculatrice. Donc je n'oublie pas qu'ici, ce n'est pas ln de x que j'essaie de calculer, mais ln de 2x. Donc ici, ln de 2 fois 0,1, c'est ln de 0,2. Donc 0,2 ln pour moi. Donc moins 1,609. Donc moins 1,61. Donc moins 1,61. Donc maintenant, je fais la même chose pour x est égal à 0,5. Donc c'est ln de 2 fois 0,5, donc ln de 1. En fait, je n'aurai pas besoin de ma calculatrice pour ça, parce que je sais que n'importe quel log de 1, ça va me donner 0. Et c'est ce que j'ai effectivement. Donc ici, ce sera 0. Maintenant, je fais ln de 2 fois 1, donc ln de 2. Et ln de 2, ça me fait 0,693, donc 0,69. 0,69. Je continue. Et donc ln de 2 fois 1,5, ça me fait ln de 3. Et ln de 3, c'est 1,098, ou en d'autres termes, 1,10. Donc je vais arrondir ici, donc 1,10. Et je calcule la dernière valeur pour ln de 2 fois 3. Eh bien, ça me fait ln de 6, et ça me fait 1,79. Donc 1,79. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour dessiner la fonction. Donc je vais dessiner l'axe des y et des x. Donc là, vu que j'ai défini que la fonction était positive, j'ai besoin qu'en fait que des x positifs. Voilà. Et des y négatifs et positifs. Donc ici, voilà mon axe y et mon axe x ici. Donc je vais placer mes points. Donc je vais placer mon point 1 ici, mon point 2 ici, et mon point 3 ici. moins 1 va être à peu près ici, moins 2 ici, voilà. Et 1 va être ici, et 2, 2 va être plutôt ici, voilà. Et donc je vais placer mes points. Donc le premier point, c'est pour x est égal à 0,1, et y est égal à moins 1,61. Donc quelque part ici, voilà. Donc ici, ce point-là, c'est 0,1, moins 1,61. Voilà. Ensuite, je vais passer le point 0,5, 0. Donc 0,5, ce sera ici. Donc 0,5, 0 ici. Donc ça, c'est 0,5, 0. Ensuite, je vais passer le point 1, 0,69. Donc 1, 0,69, ça va être à peu près ici. Donc 1, 0,69. Ensuite, le point 1,5, 1,10. Donc 1,5, c'est à peu près ici. 1,10, ça va être grosso modo là, peut-être un peu plus bas, mais enfin voilà. Donc 1,5, 1,10. Et enfin, mon dernier point qui va être 3, 1,69. Donc 1,79. Donc 3, 1,79, ça va être à peu près ici. Donc 3, 1,79. Si maintenant j'essaye en fait de tracer cette fonction, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, je vais avoir une courbe qui va à peu près ressembler à ça. Donc j'essaye d'aligner mes points ici. Voilà. Voilà. Donc ici, en fait, tu reconnais bien la forme de la fonction logarithme, puisque le logarithme naturel est un logarithme ici. Donc voilà. Donc tu vois que plus on va vers les x petits, mais positifs, et plus la valeur de la fonction va être négative, et rapidement, d'accord ? Tu vois la différence d'échelle ici, déjà, entre ce point-là à 0 et ce point-là à moins 1,61, d'accord ? Alors qu'on n'était que d'unité 0,4, puisqu'ici c'est le point à x égale à 0,1, et ici le point à x égale à 0,5. Et tu vois que cette fonction-là est croissante, mais qu'elle va croître de plus en plus lentement. Donc il est important de savoir que la fonction logarithme n'est pas rien. La fonction de logarithme naturel, et d'ailleurs n'importe quel logarithme, ne sera jamais égale à 0, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait il n'existe pas de puissance à laquelle je puisse élever un nombre pour obtenir 0. Car même si j'utilise une puissance très très petite, par exemple je fais e puissance de moins 1 million, et bien e puissance de moins 1 million, ça va être très 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 petit, ça va se rapprocher de 0 très très fortement, mais ce sera toujours un nombre qui sera ici positif. Ça t'explique en fait que le logarithme ici sera toujours positif. Donc là on va se rapprocher très fortement de 0, mais on ne touchera jamais 0.